Merci. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Good afternoon, Mr. Witness. Are you ready? Answer. Yes, I am ready. Le témoin, oui. President, now the chamber gives the floor to the Defense Council for Nguyen Chia to put questions to the witness. You may now proceed. Il pourra interroger le témoin. Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. Good afternoon, Your Honest Counsel. Good afternoon, Mr. Witness. Chers confrères, Monsieur le témoin, bonjour. Je suis l'avocat international de Nguyen Chia et j'ai des questions à vous poser cet après-midi. Tout d'abord, suite à ce que vous avez déclaré il y a près de trois ans et demi, en comparaisant devant cette chambre, c'était le 11 décembre 2012, E1 bar 151.1 vers 15h44 l'après-midi. Vous êtes interrogé sur les télégrammes et ensuite, voici ce que vous dites, je vais vous citer. A l'époque, la situation était urgente et il nous fallait respecter les instructions. A l'époque, il y avait des ennemis qui combattaient nos forces le long de la frontière et il y avait également une guerre entre différentes factions, différents groupes internes. C'est pourquoi nous devions respecter les instructions. Si je devais m'étendre sur la situation des ennemis à l'époque, cela prendrait beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ennemis. D'après ma vision personnelle des choses, les ennemis infiltrés étaient ceux qui ne respectaient pas les instructions de l'organisation. C'était ceux qui s'écartaient de ces instructions. Il s'agissait de ceux à qui l'organisation ne faisait plus confiance et ces gens-là ne se voyaient plus confier aucune touche. Et en outre, dans certaines circonstances, ces gens étaient aussi placés en détention. Il s'agissait là des points de vue différents de l'organisation. Ces gens étaient considérés comme des ennemis infiltrés. Ce n'était pas l'ennemi vietnamien qui combattait à la frontière. C'était une longue citation, mais vous rappelez-vous avoir dit cela devant la Chambre de première instance en décembre 2012 ? Oui, je me souviens. Je me souviens. Quand vous dites qu'à l'époque, il y avait des ennemis qui combattaient nos forces le long de la frontière, qu'entendez-vous par là ? S'agissant des affrontements frontaliers opposant, je suppose, les troupes vietnamiennes et les troupes du Campucho démocratique, quels sont vos souvenirs ? Je me souviens des combats contre les soldats vietnamiens, la défense. Plus précisément, quels souvenirs vous gardez ? Vous vous souvenez-vous d'incidents, d'attaques ? De quoi vous vous souvenez-vous précisément ? Je ne me souviens pas de tous les détails. Je me rappelle qu'il y avait des combats. La défense. Et comment avez-vous su qu'il y avait des combats le long de la frontière entre les troupes du Campucho démocratique et les troupes vietnamiennes ? Je n'ai pas saisi votre question. Comment avez-vous appris à l'époque qu'il y avait des combats entre des troupes vietnamiennes et des soldats du Campucho démocratique ? Qui vous l'a dit ? Comment l'avez-vous appris ? Réponse. J'ai entendu des coups de feu, en permanence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Question. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Réponse. Je ne me souviens de rien d'autre. La défense, pas de problème. Je vais tenter de vous rafraîchir la mémoire. Ce matin, l'accusation vous a lu un passage d'un télégramme adressé par votre père au bureau 870. document E3-877. Vous avez reconnu l'existence de ce télégramme et vous avez indiqué qu'effectivement, c'était votre père qui l'avait envoyé. Et j'ai aussi une question à vous poser avant de passer à notre télégramme. Le télégramme est signé par Chan. Votre père est aussi appelé Ham et Lang. Savez-vous à quel moment il a utilisé quel nom ? Utilisait seulement le nom de Chan quand il signait des télégrammes ? Et est-ce que les autres l'appelaient seulement Lang ? Qu'en est-il des noms qu'il utilisait ? Réponse. Initialement, on l'appelait Lang. Plus tard, il a changé de nom pour devenir Chan. J'ignore pourquoi. L'avez-vous jamais entendu se faire appeler Ham ? Réponse. Non. Jamais. Je reviens au télégramme. C'est-à-dire . Ce n'est que E3, E3, 1 030, E, 032 4806, inkmer 000, 333, 1 2. French , 060, 2 3 1 5 0. C'est un télégramme envoyé à votre père. Il est daté du 20 juin 1977. Il est signé, envoyé par Tassopia. Je vais vous en lire un court extrait. Et j'aurai ensuite des questions à vous poser au bien-aimé frère Chan. Voici un rapport sur la situation du groupe des sept. Premièrement, à Hoplaï, ils ont pénétré sur 20 mètres sur notre territoire et ont coupé du bambou. Nous les avons attaqués, nous en avons tués et blessés le 17 juin 1977. Nous avons continué à attaquer la matinée du 19 juin 1977, tuant et blessant quelques-uns d'entre eux. Ils étaient plus de 100. Ils ne se sont pas encore retirés. Nous avons donc accru nos forces et ils ont pénétré plus avant sur 500 mètres en territoire cambodgien. Deuxièmement, le groupe des sept nous a attaqué à Pekchanda. À présent, il y a eu une traduction du Président, le Président, il n'y a pas de traduction en Khmer. Maitre, vous pouvez poursuivre. Et à présent, ils sont entrés dans le village de Pouchri-Chans et le village de Toun et le village de Dét, ils étaient 30. Avez-vous compris ce passage que je vous ai lu et qui est un extrait du télégramme adressé à votre père? Je ne sais rien au sujet du contenu de ce télégramme, la défense. Quoi que ce soit sur des intrusions ou des attaques vietnamiennes sur le territoire du Kampucha démocratique, en l'occurrence, ce qui est mentionné ici, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire par rapport éventuellement aussi à d'autres attaques? Je n'ai pas bien saisi la question. La défense, je reformule, si vous ne vous souvenez pas de cet incident-ci, est-ce que je vais rappeler d'autres incidents similaires, à savoir des incursions vietnamiennes en territoire cambodgien? Je me souviens qu'il y a eu des incursions de soldats vietnamiens en territoire cambodgien. Dans ce télégramme, il est question à deux reprises d'un certain groupe des sept. qui ont attaqué, savez-vous que voulait dire cette expression, le groupe des sept, qui ont attaqué les forces du Kampucha démocratique? Le groupe sept ou les sept ou le groupe des sept, avez-vous jamais entendu quoi que ce soit de tel? Réponse, non jamais. Réponse, non jamais. Je n'ai jamais entendu de ce groupe. Les sept, le groupe des sept, ce sont là des expressions que l'on retrouve souvent dans les télégrammes. Vous-même, si vous décryptiez les télégrammes, comment se fait-il que vous n'ayez jamais entendu cette expression? Réponse, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu le nom de ce groupe. Pour accélérer les choses, En conclusion, je vais vous donner une lecture d'une des positions d'un ancien soldat de la division 920 qui a comparu ici la semaine dernière. Je vais vous donner une lecture pour ensuite vous demander s'ils vont souscrire à ces propos ou non. Monsieur le Président, c'est la transcription de l'audience du 31 mars 2016, vers 11h01. C'est la partie civile Sundvut. Voici la question que j'ai posée à cette partie civile. Conviendriez-vous qu'il y a toujours eu des incursions de troupes vietnamiennes en territoire cambodgien ? Attaquant ce territoire, empiétant dessus, était-ce les vietnamiens qui le plus souvent initiaient les hostilités ? Et la réponse a été la suivante de la part de cet ancien soldat de la 920ème division. Je cite, oui, c'était les vietnamiens qui entraient sur notre territoire. Du côté cambodgien, nous n'avons jamais enquêté sur le territoire vietnamien. Eux l'ont fait sur notre territoire à nous. Ils prétendaient que c'était leur territoire, même si la ligne de démarcation passait par le ruisseau du Dangdam jusqu'à Toyosang. Mais ils ont affirmé que leur territoire allait en territoire cambodgien sur une distance de 5 à 20 kilomètres. C'était la raison des heures constants qui se produisaient. Fin de citation. Voici ma question. Est-ce que vous êtes en accord avec une telle affirmation de cet ancien soldat de la division 920 ? Qui a été entendu par la chambre la semaine passée ? Réponse. Oui, je suis d'accord. Il y a eu des inclusions de soldats vietnamiens en territoire cambodgien. Et vous êtes d'accord quand cette partie civile laisse entendre qu'en fait, c'était pratiquement toujours les vietnamiens qui initiaient les hostilités en agressant le kombucha démocratique ? Non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi ? Réponse. Réponse. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des inclusions. Réponse. 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 ou non ? La défense. Je comprends. Merci. Je passe à la deuxième partie de la réponse que vous avez donnée il y a trois ans et demi. Vous avez parlé des ennemis extérieurs, le Vietnam, mais vous avez aussi parlé d'ennemis de l'intérieur. Vous avez évoqué l'expérience de différentes factions, de différents groupes. Que vouliez-vous dire quand vous avez parlé de différentes factions et de différents groupes sur le plan interne ? Qu'entendiez-vous par là ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Question. Initialement, je vous ai lu un extrait de votre propre déposition. Vous parlez des ennemis de l'extérieur, le Vietnam, mais vous évoquez aussi l'ennemi de l'intérieur. Et plus précisément, vous utilisez l'expression « différentes factions et différents groupes » sur le plan interne. Qu'entendiez-vous par là ? Réponse. Je n'ai pas parlé de différentes factions. J'ai parlé de l'ennemi de l'intérieur. J'ai parlé de ceux qui ne respectaient pas les instructions et qui étaient accusés d'être des ennemis de l'intérieur. Qu'en est-il des gens accusés de collaborer avec le Vietnam ? Étaient-ils perçus comme des ennemis de l'intérieur ? Réponse. Non. On les appelait les ennemis de l'intérieur. La défense. Il y a peut-être un problème d'interprétation, M. le Président. J'entends des réponses étranges qui me font penser que le témoin n'a pas compris la question. La juge. Maître, j'entends l'anglais comme vous. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Veuillez essayer de poser des questions très courtes plutôt que de lire de longs passages la défense. Je vais réessayer. L'ennemi de l'intérieur. Étaient-ce ceux qui collaboraient avec le Vietnam ? Réponse. Pas aussi spécifiquement. Quiconque offrenait les ordres, les instructions, se faisaient accusés d'être un ennemi de l'intérieur. La défense. Je vais essayer autrement. Qu'avez-vous entendu parler du mouvement Kampoune ? Réponse. Qu'avez-vous dit ? Qu'avez-vous dit ? Je ne l'ai pas bien entendu. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Qu'avez-vous entendu parler du mouvement Kampoune ? Savez-vous si Kampoune, la personne qui aurait tué votre père, a été accusée de trahiser ? Qu'est-ce qu'il y a une réponse ? Qu'est-ce qu'il y a une réponse ? Les interprètes signalent que la communication est très mauvaise et que les propos du témoin sont bien souvent difficiles à entendre. Le Président, Monsieur le témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, répétez votre réponse ? Car nous n'avons pas bien entendu votre réponse, le témoin. J'ai dit qu'après la mort de Camp Poon, une annonce a été faite selon laquelle Camp Poon était un espion agissant en profit des Vietnamiens. La défense ? Concrètement, quelles accusations étaient portées contre lui ? De quoi l'accusait-on précisément ? Réponse ? Je ne sais pas. La défense ? Je m'inquiète un peu de l'interprétation. On m'a informé également qu'il y aurait une coupure d'électricité à l'hôtel. La défense ? On ne sait pas encore. Tant que la batterie fonctionne, allez-y, continuez. La défense. Merci. Je vais essayer différemment. Avez-vous entendu parler d'accusations qui auraient été portées contre Camp Poon, contre Sfaï, Tassi, au motif que ces gens auraient aidé l'armée vietnamienne, y compris en lui fournissant de la nourriture et en l'amonnant au territoire cambodgien ? Réponse ? J'ai entendu dire qu'ils avaient des contacts avec les Vietnamiens. Voilà ce que j'ai entendu. Personnellement, avez-vous des informations à ce sujet ? Aviez-vous jamais discuté avec votre père à ce sujet ? Vous en avez-t-il parlé ? Réponse ? Non. Je vais vous donner une lecture de l'extrait pour vous rafraîcher la mémoire de comment vous trouvez. En français, 0-0-7-3-8-99. En Khmer, 0-0-8-5-1-6-6-6-5. C'est un cadre de la division 920. C'est un cadre de la division 920 qui parle, comme je l'ai dit tantôt, du mouvement Camp Poon. Ils avaient enterré des armées dans un entrepôt et Camp Poon a amené des troupes vietnamiennes par l'entremise de Sfaï. Sfaï est l'un des frères du district. Il dit que les Vietnamiens ont été secrètement gardés près du village. Votre soeur parle également de ces personnes qui nourrissaient les yunnes. Est-ce que ces informations vous semblent familières ? Président, une minute. Monsieur le témoin à l'accusation, vous avez la parole. J'ai écrit un temps de parler d'un second site, une seconde citation en ce qui concerne sa soeur, si j'ai bien compris. Bien sûr, dès la défense, c'est le document E3 par 44, page 5 en anglais, 0029-51-63. Je n'ai pas de version Khmer ou française pour le moment. Monsieur le témoin, je viens de vous donner une lecture d'un extrait portant sur les activités de Sfaï, Camp Poon et Kassi, qui s'est pénétré des militaires venus du Vietnam, qui les nourrissaient et qui cachaient des hommes dans des entrepôts. Votre père, vous avez-t-il parlé de ces faits ? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais une annonce avait été faite dans ce sens. La défense. Je vais passer maintenant à la division 920. Connaissez-vous les opérations de la division 920 ? Êtes-vous familier de la structure de cette division ? Savez-vous d'où provenaient les soldats de la division 920 ? Je ne connais pas la structure de cette division. Question. Avez-vous jamais su le nombre total de soldats de la division 920 qui auraient été arrêtés ? Connaissez-vous combien de soldats de cette division avaient été arrêtés ? Réponse. Je n'en sais rien. Vous savez si la division 920 était une ancienne division de la zone nord ? Au même titre que la division 310 et 450 ? Réponse. Je ne sais pas les codes utilisés pour les divisions de l'ancienne zone. Je sais que Tachin et Tassoy étaient au courant de la structure et occupaient le poste de chef ou chef-adjoint des unités, de certaines unités. Maintenant, pour la structure de la division, je ne suis pas souffrante de cette structure. Connaissez-vous les relations entre Tchin et le commandant de la division 920, Sun, le commandant de la division 450 et Yun, le commandant de la division 310 ? Réponse, je l'ignore. Question, avez-vous jamais entendu dire que Tchin, que vous connaissez bien, avait été arrêté à la même date, approximativement, que Yun et Sun ? Réponse, je ne savais pas qu'ils avaient tous été arrêtés. Question, avez-vous jamais entendu dire que Yun, Sun et Tchin avaient des relations étroites avec Khaïtun ? Oui, je l'ai appris. Oui, je l'ai appris. Question, qu'avez-vous exactement appris ? Que connaissez-vous à ce sujet ? Réponse, je ne connais pas le décret de proximité de leur rapport, mais je sais qu'à l'époque, ils étaient tous ensemble. Qui étaient ensemble ? Question, qui étaient ensemble ? Khoïtun, Yun, Tchin et Sun ? Réponse, je l'ai appris. Ils sont arrivés en 1967 ou 1968, quand j'étais jeune. Et juste pour être sûr, avec « day », vous voulez dire Khaïtun ? Question, quand vous dites « il », vous voulez parler de Khaïtun ? Tchin, Yun et Sun ? Réponse, oui, vous avez raison. Question, qu'en est-il de Ya ? Y'avait-il des rapports entre Ya, Khoïtun, Yun, Sun et Tchin ? Réponse, je ne sais rien à ce sujet, mais ces personnes se connaissaient. Question, si je vous posais une question sur la relation entre Khoïtun et Ya, plus précisément, que me diriez-vous à ce sujet ? Réponse, je ne sais rien à ce sujet. Réponse, je l'ignore. Connaissez-vous une personne dénommée Tchanchakri ? Réponse, oui. Question, que connaissez-vous au sujet de cette personne ? Réponse, j'ai entendu son nom. J'ai entendu dire qu'il était l'un des commandants militaires les plus remarquables. Il y a une nausierabonde dans le prétoire, peut-être qu'il y a une chute de gaz quelque part. Le Président, vissiez de dire, est-ce que vous pouvez voir d'où provient la mauvaise odeur ? Une odeur de brûlée ? M. Coupé dit que ce n'est pas le son fait. Monsieur le témoin, savez-vous si Tchanchakri était le commandant de la division 170 ? Réponse, j'ai entendu les gens le dire. Je n'ai jamais, personnellement, connu cette personne. J'entendais tout simplement son nom. Question, savez-vous si Tchanchakri était originaire du Nord, tout comme Un, Sun et Chin ? La réponse, j'ai entendu leur nom, mais j'ignore leurs origines, personnellement. Une observation. Je demanderai au Conseil de poursuivre et commencer par poser des questions ouvertes. Par exemple, savez-vous d'où provient Tchanchakri, quelle est son origine ? Et puis, maintenant, lui soumettre les informations sur lesquelles il veut que le témoin commente et citer les sources. Si le Conseil peut s'en tenir à cette procédure. La défense, je suis d'accord, mais le témoin a déjà répondu en disant qu'il l'ignorait. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler de l'implication de la division 310 450 ? Et de la division 920 ? Dans les plans visant à attaquer l'aéroport de Pochettong, la station de radio, le plan PN ? Les plans visant à fomenter un coup d'État contre le gouvernement ? Ou toute implication de cette division dans la rébellion ? Avez-vous jamais entendu parler de ce fait ? Réponse, non. L'annonce avait été faite. au sujet des arrestations de ces personnes accusées d'être des agents du KGB ou d'appartenir au réseau des Vietnamiens. Avez-vous jamais entendu parler des incidents, notamment une fusillade au début de 1916 à l'école des Beaux-Arts, près du Palais-Royal, où des grenades à main avaient été lancées ? Avez-vous jamais entendu parler de ces faits ? Réponse, non. En question, est-ce juste de dire, monsieur le Timo, que vous ne savez vraiment rien en termes de sécurité ? Vous ne connaissez aucun détail sur les questions de sécurité ? Le Président, veuillez patienter, Monsieur le Timo, l'accusation à la parole. Merci, Monsieur le Président, je fais objection à la question. Le témoin a clairement fourni des informations précises. lors de ses présentes dépositions sur les questions de sécurité. Si la Défense a des questions supplémentaires sur ces questions de sécurité, la Défense peut le faire, mais elle ne peut pas dire que le témoin ne sait rien au sujet des questions de sécurité, alors qu'il a déjà déposé sur ces faits. la Défense, je comprends cette objection. J'essaie tout simplement d'obtenir des informations et des détails supplémentaires, car d'une part, le témoin semble indiquer que Nunchia l'avait informé de la situation sécuritaire en termes générales, et je me demande s'il sait vraiment quoi que ce soit. et, à mon sens, il ne sait pas grand-chose. Raison pour laquelle je posais ces questions. Je suis fait une question. Peut-être qu'il faudrait, pour satisfaire l'accusation, reformuler vos questions. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur les informations que le témoin a déjà fournies en matière de sécurité ? Je ne sais pas si c'est dans ce sens que vous posiez votre question. La Défense, je voulais juger son niveau de connaissance, mais je crois que je dois abandonner ce point, cette ligne de questionnement, car apparemment, il ne sait pas grand-chose. Merci, M. le Président, je n'ai plus de questions. Le Président, je vous remercie. La parole est passée à l'équipe de défense de Kyo Sampan pour interroger le témoin. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Kyo Sampan. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le témoin. Je suis Kyo Sampan. Je suis le co-avocat cambodgien de M. Kyo Sampan. J'ai de brèves questions à vous poser. J'aimerais que vous disez à la Chambre quel était le bureau d'Ousapia. Lorsque vous étiez au secteur 105, saviez-vous où se trouvait le bureau d'Ousapia ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Il n'y a peut-être plus de batterie au niveau du système de communication. C'est la raison pour laquelle nous n'entendons pas le témoin. Le Président, M. le témoin, est-ce que vous entendez la question du témoin ? J'ai déjà répondu, M. le Président. Le Président, peut-être vos écouteurs ont-ils un problème ? De toute façon, vous pouvez le reformuler ou reposer votre question à la Défense. Merci, M. le Président. Je vous pose la question concernant le bureau d'Ousapia. Vous avez dit avoir connu ce bureau alors que vous vous trouviez au secteur 105. J'aimerais que vous disiez à la Chambre. À quoi ressemblait ce bureau ? De quel type de bureau s'agissait-il ? Réponse. Le bureau. Ce bureau est un centre de sécurité. Un lieu consacré aux activités militaires. Vous êtes rendu personnellement ? Réponse, oui. J'avais l'habitude de m'y rendre. Où exactement vous êtes-vous rendu ? Monsieur le témoin, pouvez-vous m'entendre ? Le témoin, je ne vous entendais pas il y a un moment. Pouvez-vous reprendre votre question ? Ma question a trait au bureau de Poussapia. Ma question a été de savoir si vous vous y rendiez souvent. Vous avez répondu par l'affirmative. Ma question suivie est la suivante. Où exactement vous étiez-vous rendu ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'emplacement exact où je me suis rendu, car les sites géographiques ont changé. La géographie de la région a changé. Depuis lors, je me souviens m'y être rendu, et c'était dans l'enceinte de Plumkraut. Dans un document, maire 0028, 72, 05, French, 00, 35, 31, 04, URN en anglais, 0029, 05, 08. Je vais donner lecture. Êtes-vous jamais allé visiter ce centre de sécurité ? Réponse, je n'y suis jamais allé. Ce bureau était situé à 17 kilomètres de K-17. J'aimerais avoir des éclassements. Dans votre procédure d'audition, vous avez dit n'être jamais allé dans ce centre de sécurité. À présent, devant la chambre, vous dites que vous aviez l'habitude d'y aller. Réponse, je passais par le centre de sécurité. Je n'allais pas travailler dans le centre de sécurité. Je n'y séjournais pas. Dans mes déplacements, je passais par ce bureau. La défense, je vous remercie. Ainsi, vous n'êtes jamais rentré dans le bureau d'Usapir, dans l'enceinte où se trouvait le bureau. Réponse, je ne suis jamais allé dans ce bureau. La défense, merci. En ce qui concerne Lang et Usapir, vous avez dit tantôt qu'après l'arrestation d'Usapir, Lang vous a remplacé à ce poste, à la tête de ce bureau. Comment l'avez-vous appris ? D'où tirez-vous votre connaissance ? Pouvez-vous clarifier ce point pour la chambre ? Réponse, une annonce avait été faite dans ce sens. Question, how was the announcement made, or what was it about ? Answer, the announcement was made in the meeting, in a meeting, rather. Réponse, une annonce avait été faite dans le cadre d'une réunion. Loya, thank you. Could you specify for the court the roles and functions of Ling while you were in sector 105 ? Pouvez-vous nous dire quels étaient les rôles et les fonctions de Ling alors que vous étiez dans le secteur 105 ? Réponse, il était chargé de la sécurité. Question, what about Supir ? Qu'en est-il de Supir dont vous parliez ? Answer, he was the superior. Réponse, c'était le supérieur. In fact, after the removal of Usapir, en fait, après Ling came to replace, and afterwards, I do not know who came to replace. Lawyer, can you clarify this point for the court ? You stated that the announcement was made in a meeting about the replacement. So, who was the one who was the one who was assigned to Lane to replace Supir ? Answer, I do not know about that, but all I know is that the announcement was made that Lane had to replace Supir ? Question, who made the announcement ? Question, who made the announcement ? Question, who made the announcement ? Answer, in fact, there was a meeting held, and the announcement was made in that meeting about the replacement. Question, did you yourself participate in that meeting ? Answer, everyone was invited to that meeting, and the announcement was made known to everyone. and the announcement was made in that meeting, and the content of the meeting was about the instructions, also about those who were traitors, and who came to replace who, that is the example that I could recall. Lawyer, my question is about your participation in that meeting. Did you yourself participate in that meeting ? Answer, yes, I was there listening to the announcement or to the discussion of the meeting. Question, can you tell the court why you were invited to that meeting where the appointment of people from the military was made ? Answer, in fact, the meeting was not to appoint anyone to a specific position, but the meeting was too informed about the security matter and also about traitors. Councilman, thank you, Mr. Winnet. Mr. President, I have no further questions. The President, thank you, Mr. Pan Wang. The hearing of your testimony as a witness has now come to an end. Your testimony will contribute through the assessment of the truth. You may now be accused, and I wish you good luck, good health and prosperity. The Chamber is grateful as well. Mr. Sotirat, a staff member from West Sioux who helps facilitate the proceeding to hear these winners. We have a video link. You may also be accused. Now it is time for the adjournment. The hearing will be resumed on Monday 18 April 2016 at 9 a.m. And on Monday 18 April 2016, the Chamber will start to hear civil parties and experts in relation to S21, specifically on Monday 18 April 2016 after the Khmer New Year, the Chamber will start to hear civil parties and experts in relation to S21. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?